Le livre sur la nation Je vais lui laisser le soin de le présenter et ensuite nous engagerons le traditionnel débat. Cher Bernard, tu as la parole. Merci cher Bertrand de me donner la parole sur cet ouvrage écrit de fait à deux, enfin de quatre mains, donc avec Philippe d'Iribarne. C'est une idée qui a germé l'année dernière et qui s'est réalisée rapidement d'ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'ouvrage a été terminé au mois de mars, on a été très inspiré. Et puis on savait que l'éditeur Artege nous prendrait. Non pas que le Cerf ne voulait pas nous prendre d'ailleurs, c'était simplement une question de temporalité. Et donc on voulait quand même que l'ouvrage paraisse entre la présidentielle et les législatives. Il y avait un petit enjeu stratégique quand même de notre part. Il ne s'agissait pas d'écrire un livre sur la nation comme le livre d'érudition de Pascal Henry, qui nous avons écouté ici, qui était passionnant, d'ailleurs auquel j'ai moi-même fait référence dans ce livre. Mais un ouvrage qui est engagé, on le voit bien, enfin le sous-titre aussi, il y a pas une ressource d'avenir. Et en y réfléchissant depuis au fur et à mesure des conférences qui me sont demandées, ça, ça me frappe beaucoup, c'est le nombre de sollicitations que j'ai reçues pour parler de la nation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet qui est dans l'air du temps, et c'est pas terminé, je vais poursuivre encore en 2023. C'est un sujet qui manifestement agite, et y compris, ce qui me rassure beaucoup, dans la sphère catholique. Donc ça veut dire qu'il y a un certain tropisme universaliste qui commence à agacer. Et donc on commence à s'interroger pour savoir si effectivement la nation n'aurait pas un certain intérêt. Je l'ai aperçu à Nancy le mois dernier, et puis j'irai à Lyon aussi l'année prochaine. Donc je crois que c'est un sujet vraiment très sensible, et qui, sous des dehors très particuliers, au sens où une nation forcément s'est particulière, j'en arrive à penser au fur et à mesure de ces conférences, que la nation est au fond une idée qui est très universelle. Alors je ne dis pas universalisme, mais très universelle en ce sens qu'elle concerne tous les peuples. J'ai même donné une petite conférence en distanciel, évidemment, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, pour des collègues de l'université de Gaza. De Gaza. Des étudiants, des collègues de l'université de Gaza. Parce qu'ils sont certainement un peuple, mais ils ne savent pas très bien s'ils parviendront un jour avec une nation. Donc c'est une vraie question. Donc qu'on soit à Montréal, à Gaza, ou ailleurs, ou ici, on voit que le sujet suscite un certain intérêt. Alors bien sûr, je vais me focaliser sur la situation quand même surtout européenne. Parce qu'on voit bien que c'est une situation qui est quand même tendue, on peut dire. Et en partant de trois faits électoraux récents, qui ne vont pas vous surprendre. La France, bien sûr, quand même, 89 députés et reines, ça veut dire quelque chose. Quoi qu'on en pense. Je ne prends pas position. Je dis-tu par rapport à des chiffres, à des réalités. La Suède, avec les démocrates de Suède. Et puis plus récemment, l'Italie, qui est maintenant gouvernée par qui vous savez. Alors, on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ces faits qui s'emparent de l'Europe. On peut même ajouter, d'ailleurs, bien sûr, même on doit le faire. Je pense à l'Ukraine. Au fond, qu'est-ce que c'est que cette guerre, si ce n'est une nation qui cherche à s'émanciper, à exister, enfin, ou un peuple qui cherche à exister comme nation. On pourra discuter, sans doute, mais je me souviens, pour avoir été en Ukraine en 2017, ça m'a beaucoup frappé, ça, de voir que ce pays commençait déjà à parler l'ukrainien. Ça faisait peu de temps qu'il parlait l'ukrainien. Il recommence. Comment ? Il recommence. Oui, 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 c'est la langue officielle. Enfin, ça y est, c'est redevenu une langue pratiquée. Ce qui dit quelque chose. Non, non, on en parlera après. Mais voilà. Donc, des assemblées de faits qui sont assez patentes et qui sont, à mon avis, l'expression d'une dépossession collective des peuples, au fond. Et je pense que le nationalisme, même si c'est par la voie identitaire, ça prouve bien qu'il y a une dépossession collective des peuples et que la nation ait du coup aussi une idée profondément démocratique. et que nos démocraties ne se sont pas faites, n'ont pas pu se faire sans un corpus national. Donc, la nation, dès l'instant où elle réapparaît, ça signifie bien que nos démocraties, elles-mêmes aussi, sont en crise. Elles sont malades de quelque chose. Il y a une déperdition du sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est une des grandes clés d'explication du retour de la nation. Et comme c'est le retour, en quelque sorte, de ce qu'on a jeté par la porte revient par la fenêtre, la nation revient sous sa forme nationaliste. Et j'ai tendance à penser d'ailleurs que l'européisme, au fond, pour parler d'un terme très péjoratif, est à l'ouest ce qu'a arrêté le communisme à l'est. C'est la congélation de l'histoire. Alors, le communisme n'existe plus. Et on a vu ce qui s'est passé. Et l'européisme existe toujours. Mais on voit bien que, de l'intérieur même de l'Union européenne, les nations s'affirment de plus en plus et par des voies très différentes. Et je pourrais même citer encore un autre exemple. Par la voix sympathique du social-démocrate Olaf Scholz, on voit bien de plus en plus comment l'Allemagne prend une direction qui s'éloigne de l'ouest pour aller vers l'est. Elle revient à des vieux tropismes et ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un problème d'idéologie. C'est un problème de positionnement spatial. C'est historique. Le Brexit pour les Anglais. Mais partout, on voit que l'idée d'une Europe qui serait fédérale ne marche pas. Certainement, moi j'en suis rendu compte, et ça vence sous l'ordre du fédéralisme juridique. Et je crois qu'il y a un véritable fédéralisme juridique. Et au point du fédéralisme politique, évidemment, on ne voit pas le moindre pays qui a envie, à mon sens, d'être fédéralisé. C'est au contraire. Je crois qu'il y a un retour très fort à défendre sa souveraineté nationale. Alors, ces différentes remarques, disons, d'actualité étant faites, avec Philippe Birribard, la question qu'on s'est posée, c'était de dire, mais au fond, est-ce qu'en quoi la nation peut-elle refaire surface aujourd'hui d'une manière positive ? Ça passe simplement comme une notion, une idée qui serait purement simplement défensive, donc identitaire, par rapport à ce qui serait l'universel, l'étranger, que sache encore. Mais une idée, une forme politique qui est mobilisatrice pour l'avenir. Voilà, c'est quand même la question. Et pour cela, on s'est dit, il serait certainement méthodologiquement beaucoup plus sûr d'abord de voir ce qu'elle a apporté, de quoi a-t-elle été le nom dans le passé, dans l'histoire la plus ancienne. Et donc, nous avons commencé par un chapitre essentiellement historique. Comment, au fond, l'histoire ancienne éclaire des questions du présent. Et un mot-clé nous est apparu s'imposer, en fait, par rapport à la nation, c'est qu'elle a toujours été facteur d'émancipation. Y compris, bien sûr, sous sa forme nationaliste, on y reviendra après, parce que le mot nationaliste est un mot qui a des significations selon les pays, d'ailleurs, très différentes aussi. Il ne faut pas non plus donner une définition univoque de ce qu'on appelle le nationalisme. Mais en tout cas, la nation a toujours été un facteur d'émancipation. Et là, ici, je voudrais... Enfin, je voudrais commencer sur ce point, parce que j'ai listé un peu à la suite du livre que nous avons écrit tous les points forts. Tout d'abord, si on remonte carrément au Moyen-Âge... Alors, bien sûr, on ne parle pas de nation au sens moderne. Il y a ce qu'on appelait les nations à l'époque. Ce sont... La Normandie est une nation. La Bretagne est une nation. En fait, ce sont nos régions qui sont des nations. La nation n'existe pas comme un fait englobant. Le fait englobant, pour nous, c'est le royaume. Donc, ce n'est pas la nation. Mais, par le biais des monarchies, il y a quand même une conscience d'appartenance à une nation, enfin, ce que nous appelons maintenant une nation, qui était facteur d'affranchissement par rapport à deux grandes institutions apportantes au Moyen-Âge. Un, l'Empire. Deux, l'Église universelle ou l'Église romaine. C'est un catholique qui vous parle. Alors, c'est indéniable que, si on prend l'essor du gallicanisme en France, c'était une Église nationale, d'abord une Église du royaume. Donc, la monarchie a joué un rôle absolument indispensable comme facteur d'émancipation et d'affranchissement des Français par rapport à des formes perçues comme étant, si ce n'est conquérantes, en tout cas, envahissantes ou trop englobantes. Donc, c'est la forme intermédiaire entre la cité et l'Empire, soit un Empire ecclésiastique ou un Empire laïque qui, progressivement, l'a emporté. Et d'ailleurs, le fait, on voit bien que le christianisme a joué un rôle, a été un ferment, au fond, par la même occasion, en s'associant aux formes politiques ou monarchies royales d'émancipation, de développement de la conscience nationale. C'est très clair en France, c'est très clair en Angleterre, et on le voit très bien ensuite, deuxième phase, au 16e et 17e siècle, que le sentiment religieux contribue à l'essor d'une conscience nationale. Anglicanisme, Galicanisme, on pourrait dire le lutheranisme, si on en a le bas, et ainsi de suite. Prenons, par exemple, on a reçu ça que Philippe d'Iribarne, lorsque Luther écrit son appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, c'est... Alors, nation au sens allemand, au sens aussi Luther contre la nation. Le mot est aussi à définir dans une langue et un contexte. Mais, il empêche, c'est un facteur d'affranchissement. La romanité apparaît comme étant étrangère à cette conscience-là. Et puis, il permet de développer aussi par les réformes une langue. C'est le Hordeutsch. L'allemand moderne naît, au fond, comme ça. Luther, je me rende considérable dans la formation de la langue allemande moderne. On voit bien que les réformes, y compris en France, les langues vernaculaires se sont développées, forcément, tout en maintenant le latin, mais les langues vernaculaires se sont développées par le phénomène de la traduction. C'est tout à fait clair. Donc, il y a, là, une deuxième phase au XVIe et XVIIe siècle qui est tout à fait importante. Et évidemment, cela nous conduit ensuite à un troisième moment qui est celui de la Révolution française pour ce qui nous concerne. Puisque là, de fait, la nation moderne apparaît. Puisque désormais, le peuple n'est pas... La nation, ce n'est pas les grands, le peuple, les petits gens. mais l'un se fond dans l'autre. Et on a, on voit bien dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, la souveraineté est nationale. On est passé d'un système d'ordre à un système de représentation par tête. Et donc, le peuple français dans son entier forme une nation. Et donc, une souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un héritage qui paraît assez évident de l'état monarchique, mais en même temps de quelque chose de nouveau qui naît par la formation d'une nation qui incorpore l'ensemble des Français. Et là aussi, d'ailleurs, l'Église a joué son rôle parce que, si l'on pense, par exemple, à la constitution civile du clergé, c'était une tentative complètement avortée mais qui était une tentative de souder, en fait, un certain type de catholicisme et de gallicanisme radical avec la nation. On voit très très bien l'enjeu qu'il y a derrière tout cela. Avec l'abbé Grégoire en particulier. Donc, on voit que là, à ce moment-là, la nation moderne est née et elle est facteur indéniablement aussi d'émancipation, cette fois-ci d'émancipation politique. Elle forme un peuple souverain et qui va même ensuite répandre ses idéaux au-delà des seules frontières établies de la France de l'époque. Donc, c'est absolument... Là, on est vraiment rentré dans un processus moderne de la nation. Alors, une nation, c'est le moment d'en parler, une nation à la française qui est une nation politique. Et c'est là qu'on voit bien qu'il ne faut pas se tromper ou se méprendre par rapport à l'usage de ce mot tel qu'il est véhiculé dans les campagnes politiques. Bien sûr, vous m'avez compris, il ne faut pas le nationalisme, l'identitaire. Il n'y a rien d'identitaire dans la nation française. On voit bien que ce n'est pas ça dont il est question. C'est une nation qui a été faite d'abord par l'État. C'est bien. Ici, je parle à des convaincus par la monarchie d'abord. Et puis ensuite, la révolution qui viendra à la République. La nation française s'est faite par l'État. C'est exactement l'inverse de la Pologne, l'Irlande ou du Québec. Elle s'est faite par l'État. Et donc, il n'y a pas de véritable nationalisme. C'est du patriotisme. Mais ce n'est pas du nationalisme. Donc, c'est une nation comme forme politique émancipatrice de l'ensemble d'un peuple et qui va jouer ce rôle émancipateur pour les peuples voisins aussi, d'ailleurs. Alors, il y a un quatrième moment, celui que nous avons recensé. C'est celui du XIXe siècle. Alors, c'est là que les choses sans doute se complexifient. Parce qu'au XIXe siècle, et on est resté, à mon avis, d'ailleurs, sur cet héritage, sans être certainement à la difficulté de penser, c'est ce qui m'intéresse, d'ailleurs, je reviendrai à la fin de mon propos, de penser la nation comme un concept du XXIe siècle. C'est la question. Mais on a été marqués, à mon avis, par les différents modèles d'émancipation nationale du XIXe siècle. Parce que, de fait, le XIXe siècle, c'est le grand siècle de la nation. Pas uniquement, mais notamment de la nation. Et donc, des nationalismes. Et à ce moment-là, évidemment, la nation devient, si on prend l'Allemagne, l'Italie, les pays balkaniques, la Grèce, et j'en oublie certainement, d'ailleurs, les pays sont nombreux, jusqu'à la guerre de 1914-1918, on voit bien que le nationalisme correspond à la montée conjointe de l'idéal démocratique, à mon avis, donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et, pas sous la forme française, précisément, de la Révolution française, mais sous la forme de l'appartenance à une culture, à une langue commune, ou plus ou moins commune, d'ailleurs, dans le cas de l'Italie, c'est des Italiens encore récemment, on me le disait, mais encore aujourd'hui, l'Italien n'est pas forcément ce qu'on croit, en fait. Ce n'est pas si simple que ça. En fait, les Italiens me disaient, mais détrompe-toi, aujourd'hui, un homme politique parle d'abord l'italien local, en fait, on s'est recroupé. On n'a pas eu, comme chez vous, l'école gratuite, laïque obligatoire. Ça ne s'est pas passé de la même manière. Le rapport des Italiens à l'Italien n'est pas exactement le rapport des Français à la française. C'est vrai qu'on risque quelquefois de faire des projections qui foncent en réalité nos regards. En tout cas, le XIXe siècle a été, de manière très foisonnante, le siècle de l'essor des nations et indéniablement pour que ces peuples puissent émanciper. Et donc, il y a, et ça, c'est une thèse majeure d'un propos, je le disais à propos de la France face à l'Empire germanique ou l'Empire romain germanique comme on l'appelait ou au Moyen-Âge, la nation est, à notre sens, l'antithèse de la forme impériale. En tout cas, dans son épure, dans son épure, pour ça, j'apporterai quelques nuances. Mais dans son épure, la nation est l'antithèse de l'Empire puisqu'elle était, on l'a bien vu avec la guerre de 14-18, elle était, au fond, destructrice des grands empires malades. Ou on est grec, ou on reste dans l'Empire ottoman, mais il faut choisir. On l'a bien, c'est fatal. Ça ne peut pas tenir. On l'a bien pour la Pologne face à la Russie. On l'a bien pour tous les pays balkaniques. Ce sont des situations intenables. Et l'Autriche en vie, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Donc, la nation est, à mon avis, dans son épure, l'ennui des empires et au fond, la France médiévale a commencé, a été déjà le fer de lance à sa façon de cette vision des choses. Alors, cela étant dit, bien sûr, et c'est là qu'il y a un enjeu, à mon avis, d'historiographie qui est très important dans le regard que nous donnons aujourd'hui sur la nation et le nationalisme et la construction européenne. et ça, ça a été l'objet du chapitre suivant ou du dernier chapitre plutôt sur le poste national. C'est le fait, évidemment, qu'il y a certaines formes nationales qui ont pu donner naissance à leur tour à des empires. C'est très clair avec l'Allemagne. la naissance du Reich, je m'excuse, mais le Reich, c'est l'Empire. Et même encore, ce qui me frappait récemment, même après la chute du deuxième Reich, donc, ce qui en dit l'autre, c'est le deuxième, le premier, c'est bien mis en référence à l'Empire romain-germanique médiéval. Il est là, le premier Reich. Ce qui en dit, ce qui dit beaucoup de choses. Et là, cette fois-ci, il y a un vrai Reich allemand constitué. Mais quand on regarde le Moyen-Âge, on voit bien, déjà, ça se prépare. Il est de moins en moins romain, déjà vers la fin du Moyen-Âge, en fait. C'est une histoire qui se joue sur une très, très longue durée. L'Empire romain-germanique, c'est, c'est ce qu'on dit, de la réforme protestante et son succès, les de moins en moins romains et de plus en plus germaniques. Et on arrive au XIXe siècle, une forme d'empire. Et ce qui me dit, pour terminer ce que je vous disais aussi, ce qui est frappant de voir, c'est que même avec la République de Weimar, le président de la République de Weimar est le président du Reich. Le maréchal Hindenburg est le président du Reich. C'est vraiment depuis l'Allemagne fédérale de 1949, où je crois que là, le mot a disparu parce qu'il a rappel de trop mauvais souvenirs, mais la République de Weimar est encore un Reich. et pourtant, ce n'est pas le troisième Reich qu'on connaît tragiquement. Mais comment ? Le deuxième, si ça dépend comment on compte, mais en tout cas, c'est encore un Reich, oui. C'est clair. Donc, ça dit tout un imaginaire historique allemand où la nation, en fait, oui, bien sûr, il y a eu l'appel de la noblesse chrétienne à la nation allemande et Clutère, comme je vous le disais, mais la nation peut aussi épouser un contour impérial. C'est-à-dire qu'elle s'affranchit, mais elle peut devenir à son tour dominatrice. Donc, dans son épure, me semble-t-il, elle est vraiment émancipatrice, mais elle peut se laisser dévoyer par quelque chose qui n'est plus vraiment de la nation, mais qui devient de l'Empire. Ça, il faut quand même l'admettre, c'est plus complexe. Pour avoir été plusieurs fois en Russie, vous avez dit les Russes, ils disaient, ben oui, la nation, bien sûr, nous sommes une nation, l'âme russe, pas une seule nation, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un russe, la nation ? Le mot, ça se combine très très bien avec l'aide de l'Empire. Voilà. Et d'ailleurs, dans la langue russe, il y a deux mots pour dire russe. Il y a le mot, il y a le vrai russe, l'ethnique, le vrai russe, et puis les russes qui sont au sens civil. Un ouzbeck est un russe, mais c'est pas un russe, c'est un russe qui, comme on dit. La langue inscrite, d'ailleurs, on voit bien, l'ambiguïté, de ce qu'on appelle la nation russe. On voit bien le dilemme aujourd'hui avec l'Ukraine, la grande difficulté. Alors, donc, évidemment, et ça, c'est important d'insister là-dessus, parce que ce moment-là nous conduit à la guerre de 14-18. Forcément. Alors, on va nous dire aujourd'hui, c'était le discours de Mitterrand, d'ailleurs, les nations, en fait, il avait dit, le nationalisme, c'est la guerre. Je ne crois pas qu'il ait dit la nation, c'est le nationalisme, c'est la guerre. Mais ça a été compris comme étant, en fait, les nations, c'est la guerre. Et, évidemment, on va dire, la guerre de 14-18, le fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre entre... Bonjour, monsieur. Entre nations chrétiennes, encore en plus, d'ailleurs. et donc, si, c'est la preuve que les nations, c'est la guerre. Donc, 14-18, c'est ça. Mais, c'est totalement, c'est une lecture tronquée parce que, finalement, c'est une guerre entre grands empires qui sont en train de mourir. L'empire allemand, bien sûr, qui va se terminer, alors, j'ai lu récemment, on en parlait tous les deux, la discorde chez l'ennemi de De Gaulle, c'est absolument remarquable. Je pense que De Gaulle m'a aidé à comprendre combien, au fond, l'Allemagne de Deuxième Reich n'était pas encore véritablement une nation. Elle s'est unifiée, mais est-elle encore une nation ? Est-elle vraiment atteinte le stade, le statut d'une nation ? C'est-à-dire que, par son empire, sa légitimité dynastique et ses sous-légitimité dynastique, etc., c'est pas si simple que ça. Et en 18, ça tire à Udu, à Dia, et en fond, les barons, les bavarois, en fait, ils tirent la répagne du jeu, etc., chacun. En fait, on voit bien qu'en fait, c'est très fragile. Et donc, nous avons gagné parce qu'en fait, c'est eux qui ont perdu. Ils sont tous les meilleurs ennemis d'eux-mêmes. Donc, c'est l'exemple type où on voit bien que l'habillage impérial de la nation allemande était seulement une nation, c'est, oui, certainement, mais très imparfaite. Et la guerre de 1914, c'est l'affrontement des empires et les empires qui vont tous s'effondrer. C'est certainement, en fait, non seulement, la Reine-Ville, ça rend caduque la lecture selon laquelle les nations, le nationalisme en particulier, seraient la guerre. Et en réalité, parce que, en réalité, la guerre, c'est les empires qui s'opposent et qui empêchent les nations d'exister. Et qui ne permettait pas aux Allemands d'être enfin une nation assagée. L'entriche au gris, pareil, aussi généreuse peut-être de cette forme, d'ailleurs, parce qu'on peut réunir des peuples, ce n'était pas inintéressant en soi, mais c'était intonable. C'était intonable. C'est-à-dire que, pourquoi les Tchèques n'auraient-ils pas le droit d'exister comme Tchèques et ainsi de suite ? Moi, je me souviens, en 2009, j'étais en Slovénie pour une conférence et un universitaire slovenne me dit, avant notre indépendance en 1991, est-ce que vous avez entendu parler de nous ? J'étais honnête, mais non, jamais. C'est vrai. Non, mais comme ça, mais pas comme pays qui n'avons jamais existé. Alors oui, on existe maintenant. Voilà, c'est fait. C'est ça, c'est une leçon. Alors, la Turquie, voilà encore un autre empire qui s'effondre. et puis, il y a aussi les empires coloniaux, l'Angleterre et la France, nous aussi, nous sommes des empires d'une certaine manière. Donc, il y a affrontement, il y a guerre et tout se termine par l'effondrement de ces empires, même si nous n'avons pas fini de notre côté avec les empires coloniaux. ça prendra encore quelques années ou quelques décennies. Donc, la question de la guerre de 14-18, quand on nous renvoie à cette première guerre mondiale comme étant le moment historique clé où le nationalisme, en fait, la nation, c'est le nationalisme et le nationalisme, c'est la guerre, c'est une lecture, on va dire, vraiment trompée. Et qu'en réalité, donc, les nations ne sont pas des nations, en fait, ce n'est pas ça qui est béniqué, c'est vraiment des formes impériales ou des nations sous forme hybride, mais qui ne se sont pas encore véritablement accomplies comme nations. Elles émargent encore à quelque chose d'autre qu'elles-mêmes. C'est ça, l'ambiguïté. Et cette ambiguïté se poursuit ou se radicalise, je dirais même, avec la Deuxième Guerre mondiale où, là, carrément, là, quand l'Allemagne devient nazie, il n'y a pas plus anti-national qu'un nazi. Pas plus anti-étatiste qu'un nazi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du célèbre mot de Bernanos quand il dit au lendemain de la guerre, l'Allemagne était une chrétienté, Bismarck en a fait une nation, d'ailleurs, je crois qu'il dit ça, et Hitler en a fait une masse. Donc, la logique impériale a repris tous ses droits et sous la forme idéologique que l'on connaît et la forme criminelle que l'on connaît. Donc, ça veut dire que, sans dit long, sur le processus d'accès à cette une nation de l'Allemagne, n'importe quoi que soit dit. Pas simple. Et pour l'Italie, ça a été autrement avec la mythologie romaine, bien sûr, par le fascisme, etc. Ça a été la même chose. Et quant à la Russie soviétique, ben oui, elle a continué d'une certaine façon l'imaginer de sa risque sous une autre forme idéologique. C'est un vaste empire. Donc, là aussi, considérer que ces deux guerres mondiales et ensuite la dernière seraient la preuve, alors là, cette fois-ci définitive, que les nations sont forcément belliqueuses et qu'il faut en finir avec ce bellicisme et donc, du même coup, il faut construire un espace pacifié européen, c'est qu'on fonde la cause avec la conséquence. Parce que, derrière, ce qu'on n'a pas compris assez évidemment, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas les nations qui sont réalité facteurs de guerre, ce sont des nations phagocytées par des logiques impériales et non pas les nations, qui est vraiment de plein exercice. Et je crois que c'est là l'équivoque et qui fait que, si l'on prend l'exemple de la clé, en plus, de la réconciliation franco-allemande, ce sont bien deux États-nations qui se sont réconciliées et sans lesquelles l'Europe aurait été, même si on peut beaucoup discuter d'ailleurs sur le mythe du couple franco-allemande, plus que jamais, mais quand même, la rencontre de Bolle et Adenauer, ça a été quand même quelque chose, malgré tout, et c'était incontournable. On ne pouvait rien faire en Europe de positif sans ces deux peuples. qu'il y a eu un moment clé dans l'histoire où il y avait deux grandes personnalités. Donc on revient aussi que l'Europe n'est pas la cause de la paix, elle est la conséquence d'une paix retrouvée entre États-nations. Et ça, c'était nécessaire, notamment dans le cadre de la relation franco-allemande. Donc, en disant tout ça, c'est très important parce que c'est démanteler, en quelque sorte, tout un récit extrêmement négatif sur la nation aujourd'hui qui serait, qui se confondrait avec du nationalisme et qui serait facteur de guerre alors qu'en réalité, je pense que moins la nation a atteint son accomplissement de nation comme tel, et plus elle est dévoyée par des formes qui ne sont pas les siennes en réalité, des formes impériales en particulier. Là, effectivement, la guerre est tout à fait possible. Donc, la thèse que nous défendons avec Philippe Déribarne est très claire, c'est qu'il faut surtout se retirer de la tête l'idée que l'Europe serait cause de paix et donc qu'il faut surtout absolument enfouir les nations et les refouler et en finir avec. Ce que j'appelle la version européiste de la congélation de l'histoire, n'en parle plus, la vraie, c'est que ça ne marche pas, c'est qu'elles reviennent. Elles refont surface. Alors, on est obligé de revisiter l'histoire, forcément, et constater qu'en réalité, les nations ont bien été d'abord et avant tout facteurs d'émancipation, pas forcément de manière accomplice, d'en fait, de manière certainement imparfaite. et puis, il faut distinguer deux choses, il me semble, par cas de figure particulière. D'une part, la nation sous sa forme politique, c'est le cas typiquement français, la nation du contrat, c'est le contractualisme politique. Et puis, la nation au sens purement nationaliste, fait de culture, et on s'émancipe parce qu'on est grec, parce qu'on est en main, parce qu'on est bulgare, etc., contre un empire, mais ça ne veut pas dire que ces peuples ont acquis l'aptitude à épouser une forme politique indépendamment du caractère ethnique. C'est là l'équilibre. Indépendamment du caractère ethnique. On l'a bien vu par le ressurgissement de la guerre des Balkans, combien ce qu'on appelle une nation dans ces pays se confond avec de l'homogénéité ethnique. On va venir au plan du vocabulaire, de l'étymologie, en grec, ethnos, c'est nation. C'est le même mot marqué. Mais ça, c'est l'étymologie. Ça ne signifie pas que la nation, ou en latin, même, nation, c'est ce qui est dans la nature d'eux. Ce qui jaillit de... D'ailleurs, on le voit bien dans le mot quand on dit qu'un étranger est naturalisé, il est naturalisé. Donc, il est entré dans la nature de ce qu'il n'était pas. mais l'étymologie, donc dans ce sens-là, est très utile. Mais il ne faut pas en plus s'y enfermer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la nation s'enferme dans une vision purement ethnique. On dit, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire qu'à la fois, la nation comme forme culturelle, d'ailleurs, qui n'est pas forcément de l'ethnie, culturelle, c'est pas la même chose, et la nation comme forme politique. Là, il y a quelque chose qui restera toujours plus ou moins clarifié. Alors, vous avez la vision française, il y a la vision plus allemande. On le voit très bien, d'ailleurs, par la différence qu'il y a au plan juridique entre le droit du sol et le droit du sang. Ça veut du tout dire, c'est-à-dire beaucoup de choses. Nous avons, depuis la monarchie, le droit du sol. Les Allemands l'ont réformé, d'ailleurs, depuis le chancelier Schröder, en partie, mais ils sont d'abord marqués par le droit du sang. La nation allemande, au fond, un Allemand qui vient en Russie est un Allemand. C'est clair. Comme un Russe, d'ailleurs, à mon avis. Il appartient à ses ethniques. Donc, on voit la polysémie de cette notion avec laquelle il faut être aussi clair que possible. Et ça, c'est pas lié à la question de l'opposition nation-empire. ces temps de gênes à certaines expériences historiques. Encore que ces temps de gênes à certaines expériences, c'est vrai, mais vous noterez que lorsque je parle des exemples que je cite de la nation ethnique, ce sont des peuples qui sont tous issus d'empires qui ont énormément duré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vieil héritage de l'Empire romain qui est passé par Byzance et ensuite par l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant des siècles et des siècles. Ils ne sont jamais sortis de l'Empire. Il a fallu attendre la guerre de 14-18. On voit bien que la guerre de 14-18, ce n'est pas le nationalisme de la guerre, c'est les empires. C'est comment se sortir de l'asservissement impérial pour enfin exister comme nation. Alors, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut épouser les idéaux des Lumières, du contrat, de la forme politique, etc. On reste profondément attaché à des vues réflexes ethniques, bosniaques, serbes, croates, vous voyez ce que je veux dire ? Et à quoi ça peut malheureusement conduire ? Mais c'est un héritage en fait de tout un imaginaire impérial. Notre grande chance à nous, à l'Ouest, c'est qu'on s'est débarrassé de l'Empire romain dès le 5e siècle. Alors, de toute façon, on a cherché à le reconstruire en permanence par Charlemagne, par l'Empire romain-germanique. On n'a pas arrêté d'avoir cette nostalgie de l'Empire. Mais ça n'a jamais vraiment bien marché. On n'a jamais réussi, on ne reconstruit pas ce qui était cassé. Tandis qu'à Byzance, oui, ça continue. Ça continue pendant des siècles. Et c'est là qu'on voit comment historiquement être formé un espace national et démocratique n'a été au fond possible que parce qu'on est dans une forme territoriale, un espace intermédiaire qui n'est pas celui de l'Empire. Là, je constate, et c'est un grand défi encore pour la Russie d'aujourd'hui qui est la 3e Rome, comme ça l'appelle, c'est pas par hasard si on l'appelle la 3e Rome, et avec les rapports d'ailleurs avec l'orthodoxie. Le monde chrétien orthodoxe s'est fait comme ça. Il a existé dans des espaces impériaux. Et ça alimente évidemment beaucoup de problèmes théologico-politiques très spécifiques et qui ne sont pas les nôtres en Occident. Ça revient de très, très, très loin. Il ne s'agit pas de porter un droit accusateur, c'est pas la question. Ça ne sert à rien. Mais ça montre combien il est très difficile finalement, quand on y réfléchit bien, d'accéder à un statut de nation, c'est-à-dire de maturité collective. Ça demande une certaine dose de maturation dans la capacité d'affranchissement. Alors ça, c'est évidemment notre affaire à nous d'Européens mais qui est fondamentale parce que si nous voulons créer... Alors ça a été l'enjeu de la troisième partie du livre sur le poste national. Encore une fois, la thèse que l'on défend d'Iribard et moi-même, c'est l'idée qu'on ne pourra pas construire une Europe post-nationale parce qu'en fait, ça serait détruire ce qui nous a permis d'exister comme peuple démocratique et je ne vois pas bien comment on peut construire des démocraties qui seraient découplées du fait national. Et ça, en tant que tel, ça n'a rien nationaliste. Ça veut dire qu'il y a des communautés de destin qui sont nécessaires. Et je commençais ma conférence en donnant les exemples de la France, de la Suède et de l'Italie en Occident en disant qu'au fond, les nationalistes, c'est l'expression d'une dépossession collective de soi. Je crois que c'est clair. Dès l'instant, on veut fabriquer une Europe qui serait une Europe dite supranationale, métanationale et donc qui se ferait contre les enracinements historiques de tous ces peuples européens, de ces nations européennes. c'est forcément à mon sens périlleux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire faire de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre et j'en passe, le Texas, la Californie, le Minnesota et le Massachusetts de l'Europe. Ça ne peut pas marcher. L'Amérique est une nation et les États-fériés ne sont pas des nations. C'est-à-dire que nous, nous fonctionnons exactement à l'envers des États-Unis. Nous sommes déjà des États-nations constituées et l'Europe ne peut pas être par définition une nation ou à la rigueur peut-être une nation de nations. Pourquoi pas ? Mais à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça ne peut être qu'une forme politique qui procède des États-nations mais qui n'en est certainement mais qui ne soit surtout pas de pensée comme une substitution aux États-nations. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Je dirais plutôt à partir, je pense à un article de Georges-Henri Soutou que vous devez connaître qui a écrit dans le même numéro la revue politique et parlementaire et qui a fait un très bon article sur le tournant de l'Europe des années 80 qui se pense plus comme un espace procédural valeurs, droits de l'homme, etc., démocratie puis le reste on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus une civilisation sans s'enfuir ça ne nous intéresse plus. Nous sommes un ensemble c'est le patriotisme constitutionnel un peu à la beurre-masque mais le reste on n'en parle plus. Et ça évidemment il ne faut pas s'étonner que nous ayons des retours de bâtons nationalistes forcément. Fatalement. Oui, l'européisme est à l'ouest le communisme était à l'est c'est la congélation de l'histoire à un moment donné l'histoire se décongèle et on refait surface assez violemment c'est le risque forcément parce que c'est intenable dans la longue durée de l'histoire tout simplement intenable donc c'est à mon avis le moment historique que nous vivons et qui doit appeler à mon sens à une redéfinition de ce qu'on appelle une Europe politique je ne dis pas qu'il faut absolument supprimer toute idée d'une Europe politique mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une Europe politique et qui ne peut pas être encore une fois une Europe de substituts aux nations et j'ai fait d'expérience d'ailleurs récemment dans le cadre d'une association catholique fondée par le cardinal Justiger d'ailleurs il y a 30 ans qui s'appelle droit, société et foi droit, liberté et foi et petite anecdote qui était quand même pour moi très intéressante c'était je me suis retrouvé dans un monde de fédéralistes catholiques là vraiment on baigne complètement on y croit à fond quoi on se rend compte de rien c'est un monde assez clivé tout a l'air de bien marcher comme vous les voyez c'est marrant tout va bien alors vous avez une assemblée juriste du droit du droit du droit l'Europe c'est génial protection du droit de l'enfance protection du droit très bien ils ont raison je ne sais pas pourquoi on se opposerait à l'espace européen protection du droit mais le champ cognitif de beaucoup de juristes j'espère qu'il n'y a pas de juristes parmi vous mais quelquefois il y a des juristes qui ne sont pas comme ça je ne dis pas que c'est vrai de tous on connait qui ne sont pas du tout comme ça mais il y en a beaucoup qui sont très techniciens alors ils croient parler de l'Europe politique mais ils n'en parlent pas ils ne se rendent même pas compte ils ne se rendent même pas compte ce n'est que du droit alors ils sont contents parce qu'on a créé de fait de belles choses c'est bien la protection du droit du travail la protection du droit du travail personne n'a s'opposé à ça mais ça ne fait pas un projet politique et alors le clou le bouquet si je puis dire c'était pas tellement eu parce que c'était marchant alors il y avait là un haut fonctionnaire d'environ 35 ans à la commission européenne extrêmement sympathique par ailleurs et qui commence son propos en disant alors moi aussi je ne vais pas parler comme le père Bourdin je ne vais pas parler d'Europe politique c'est pas mal c'est le Dominicain qui parle d'Europe politique avec Mignard d'ailleurs Jean-Pierre Mignard qui est le site fait non non moi je lui ai parlé je suis technique excellent le vocabulaire génial technique moi je suis technique ah très bien d'ailleurs il ne disait pas ça pour s'opposer à ce que je disais d'ailleurs c'était une manière de dire je ne sais pas moi je suis technicien je suis au fonction technique il nous a expliqué un certain nombre de choses qui étaient pertinentes d'ailleurs par moments et qui ont contredit par la suite l'échange que la conversation que j'ai eu avec lui c'est à dire que au final après nous avoir dit qu'il n'y avait pas de citoyenneté européenne en dehors des états-nations ce qui est parfaitement vrai nous avons tous un passeport européen mais on voit bien qu'il n'est légitimé que par le fait que nous appartenons à la république française ou à la république fédérale allemande etc il n'y a pas de citoyenneté européenne directe donc c'est la preuve même qu'il ne peut même pas y avoir de fédéralisme politique de ce point de vue là puisque la citoyenneté en passe par les états-nations alors souvent d'ailleurs même dans son vocabulaire il commettait très souvent des lapsus il confondait citoyenneté et nationalité en permanence il se reprenait lui-même il se reprenait lui-même en disant il avait du mal parce que je voyais bien que ça marchait non citoyenneté et alors à la fin de la conférence on se voit on se parle et je l'interroge exprès sur le discours de Macron à la sorbonne de la sorbonne sur la souveraineté souveraineté européenne et il me dit vous savez ça en fait c'est une manière de dire c'est du Macron pour dire que les vrais souverainistes c'est nous c'est rien ce qui est possible d'ailleurs avec Macron on ne sait jamais on peut s'attendre à tout pourquoi pas mais surtout le bouquet vital c'est ce qu'il me dit après il me dit mais alors moi je vais vous dire une chose la souveraineté je n'ai jamais rien compris à ce concept alors là il fallait vraiment que j'ai déjà beaucoup d'estime pour lui alors son père était là il avait bu mes paroles il m'a dit c'était génial je n'ai jamais entendu un dominicain un théologien parler comme vous êtes c'était formidable ne me donnez pas votre texte j'ai tout noté incroyable et alors il me dit par contre avec mon fils c'est de échanger vos cartes depuis on ne s'est pas encore écrit depuis qu'il est retourné à Bruxelles ça viendra parce que j'attends le colloque d'ailleurs avec qui tu sais alors et au fond il se dit mais c'est pas possible c'est un grand révélateur d'avoir une grande inculture première chose mais surtout aussi du milieu environnement dans lequel il évolue ça veut dire si c'est pas ce que c'est que la souveraineté quand on est un expert c'est l'homme de l'ombre il fait partie de ces hommes de l'ombre mais qui sont des gens très compétents j'en ai entendu parler de son traité de Lisbonne il le connait par coeur beaucoup mieux que moi moi je suis un enfant à côté je suis je l'écoute mais il ne sait pas ce que c'est que la souveraineté il est dangereux avec le sourire parce que les sourires les sympathies je vous avais dire je passerais bien la soirée avec lui mais dangereux il parle en permanence forcément avec des états souverains il ne sait pas ce que c'est que la souveraineté gravissime et donc voilà alors c'est une manière de dire vous savez tout ça c'est terminé alors me disant le contraire au fond de ce qu'il avait dit c'est fini de toute façon c'est le fédéralisme c'est déjà fait c'est pillé quoi il vit dans un monde on s'en dit long sur le monde dans lequel il évolue ils se font tous comme ça il ne peut pas être seul c'est pas possible sinon il serait mal allé il serait déjà parti il aurait fui il aurait été congédié c'est qu'il nage comme un poisson dans l'eau donc ça en dit long sur le milieu sur ce qui se passe à Bruxelles forcément c'est inévitable quel est l'univers mental de ces gens c'est impressionnant alors voilà fin de la parenthèse mais ça veut dire que longue parenthèse mais que je suis tré mais ça en valait la peine parce que quand on fait ce genre d'expérience on se dit mais évidemment je lui aurais parlé de l'univers nation qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas la nation la souveraineté ne comprend rien ne comprennent pas et pourtant ils savent bien qu'en Italie actuellement partout sa bouche a craqué et l'Allemagne fédérale semble quand même je l'ai dit encore tout à l'heure avant de bien vous voir que les chars français ont été interdits sur le territoire allemand alors que ceux américains et britanniques pas de problème vivent l'Europe bravo c'est extraordinaire quand même on revient que embarqués par certains côtés les Allemands ont raison l'accord de Karlsruhe au moins c'est bien ils se défendent ils se défendent de ce point de vue là j'en ai de la raison mais qu'on ne me dise pas qu'on fait l'Europe avec des gens l'Europe fédérale avec des gens comme ça c'est entièrement d'avis n'en veulent absolument pas je pense et donc c'est en fait ça veut dire aussi que derrière la souveraineté on voit bien que il y a des affections sociétatistes qui demeurent profondes nous sommes des Allemands et bien on défend nos intérêts d'Allemands je vois pas ce qu'il y a de choquant d'ailleurs mais qu'on le dise qu'on soit clair et que nous on en fasse autant ça serait mieux et donc qu'on se met à réfléchir un peu autrement sur la manière de concevoir cette Europe dite politique qui ne peut en aucun cas être la négation de nos états-nations on le voit tous les jours de plus en plus en tout cas toutes les semaines maintenant mais ça avance accélérant je crois que ça va être tous les jours tout le temps tout le temps on le voit parce que ça ne tient pas voilà alors c'est donc c'est 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 le contraire de l'affranchissement de nos peuples mais c'est carrément leur aliénation c'est un tombeau collectif qui nous desserre tous c'est une vaste hypocrisie techno-juridique mais qui est parfaitement anti-politique parfaitement anti-politique qui ne mène à rien alors il ne faut pas s'étonner évidemment qu'il y ait un retour que ce qu'ils ne veulent absolument pas voir des nations par des biais qui ne sont pas forcément agréables moi je ne dis pas que je suis prêt je n'irai pas forcément à serrer la main monsieur Salvini ça c'est pas ce que je dis mais je suis obligé de constater les faits et on ne peut pas nier les faits ou alors on va droit dans le mur si on est dans le déni du réel c'est pas possible alors en plus il y aurait mais là après tout je vois que le temps passe je vais on aurait pu dire mais là après tout Pascal Horry l'a largement dit par rapport au déni de la nation quand on voit si on prend le nationalisme arabe si on prend à propos du thème de l'affranchissement de l'émancipation toute la décolonisation depuis les années 60 aura été la preuve même qu'on a besoin de nations donc le nationalisme arabe les décolonisations africaines déjà en Amérique latine au début du 19ème siècle montrent que la nation est en fait une question universelle une fois en plus comme je le disais au début de mon propos et qui est incontournable et plus que jamais me semble-t-il nécessaire sinon on peut aller vers des retours alors effectivement très nationalistes et surtout le retour à des empires aussi qui ont des appétits on le sait souvent plus ou moins féroces donc la question se pose je crois avec de plus en plus d'acuité et il convient il s'impose d'y réfléchir alors je dirais aussi que il n'y a pas j'ai nommé les deux guerres mondiales comme étant une lecture historiographique biaisée et qui a jeté un discrédit erroné en fait sur la nation par sa confusion avec le nationalisme et en fait les impérialismes et il y aura aussi que la grande question qui se pose et on comprend j'y bien comprend au sens on explique en tout cas le phénomène de l'identité enfin le rapport d'identité c'est de l'en dire entre nation et identité la corrélation qui s'est établie ces dernières années c'est le fait évidemment que nos pays occidentaux sont devenus de plus en plus des sociétés pas simplement multiculturelles au sens russe car la société russe c'est une société éminemment multiculturelle depuis très longtemps mais au sens d'un multiculturalisme qui se voudrait normatif et donc on voit bien que nous avons des populations étrangères à qui on n'a jamais expliqué ce que serait d'être français ou d'être allemand que ce serait pas simplement vous êtes là on est gentil avec vous on pratique la charité chrétienne ou la solidarité c'est comme vous voudrez mais voilà venez chez nous mais est-ce que vous voulez être français est-ce que vous voulez partager une communauté de destin vous avez envie de ça avec nous voilà nous aussi on a souffert nous aussi on a connu des choses est-ce que aucun de nos gouvernements ne raisonne comme ça qu'il soit à droite ou à gauche je veux dire donc le multiculturalisme c'est évidemment une puissance extraordinaire de idéologique même d'entraînement à la cohabitation et non pas à la coexistence et par conséquent c'est sûr que ça donne le sentiment qu'on est joyeusement universel mais donc ça dit pour la nation qu'est-ce que c'est que ce machin ça sert plus à rien puisque maintenant de toute façon vous avez comme autrefois il y avait des Occitans des Bretons des Alsaciens maintenant vous avez des Arabes des Africains chacun parle son dialecte et tout ira très bien bon alors il ne faut pas s'étonner que là le nationalisme la nation se surdétermine par l'identitarisme c'est une espèce d'épiderme et ça c'est quand même un enjeu moi je suis à une conversation à Moscou encore à nouveau je cite à nouveau l'exemple de la Russie avec un un universitaire qui avait été sénateur d'ailleurs aussi et qui me regarde on se connaissait bien il me disait professeur Bourdain moi je n'ai rien contre vous on s'entend bien mais je vais être franc avec vous écoutez vous êtes d'accord nous les Russes on est des Européens et j'ai fait il n'y a aucune raison je suis bien d'accord avec vous bien sûr alors ça c'est bien ça me rassure mais ce qui nous inquiète vu de Russie c'est de savoir si vous à l'Ouest vous voulez toujours rester Européens parce qu'avec votre multiculturalisme on se demande si vous avez encore envie de rester Européens oui on avait un dialogue très franc absolument pas agressif très amical mais est-ce que vous avez toujours envie de rester Européens on ne comprend pas très bien on a le sentiment que vous hésitez vous ne croyez plus en vous même en fait au fond c'est ça et donc vous laissez tout tomber c'est ce qu'il m'a dit ce monsieur et il faut l'entendre je crois que indépendamment de la Russie de Poutine ce n'est pas le sujet en l'occurrence même sans Poutine je suis certain que beaucoup de Russes diraient la même chose ce n'est pas lié il ne faut pas mettre ça sur le compte simplement du régime de Poutine je crois que ce serait idéologiser l'interpellation à tort et puis bien sûr il y a la montée en puissance de l'individu il est certain que l'individu est la subversion je dirais la philosophie des droits de l'homme en idéologie des droits de l'homme évidemment ça ne concourt pas à une approche positive parlante de l'idée de nation forcément puisque finalement on vit sur ce qu'on t'assoit sur des droits créances voilà mais sommes-nous encore partie prenante d'une communauté de destin alors c'est la raison pour laquelle j'en profite pour le dire avec un peu de retard mais je peux le dire encore maintenant qu'une des références ça s'attire beaucoup à moi d'ailleurs mais Philippe Derivard n'avait pas d'objection à cela c'était pour nous la référence à Renan parce qu'on s'est dit au fond même si c'est alors pour le coup un philologue et un historien du 19ème siècle et quand il écrit qu'est-ce qu'une nation c'est la France après la défaite de Sodan très clairement donc il a ça dans la tête mais je crois que Renan reste très parlant encore aujourd'hui dans la mesure où il n'identifie pas la nation simplement à une forme politique encore moins une forme ethnique mais c'est l'histoire c'est une communauté dans l'histoire et je pense que ça ça reste éminemment actuel il n'y a aucune raison que c'est vieilli d'ailleurs Renan lui-même n'exclut pas dans sa conférence qu'un jour nous ferons l'Europe on a eu une petite phrase comme ça au passage peut-être qu'un jour nous ferons l'Europe possiblement mais en tout cas la question c'est de savoir qui sommes-nous et formons-nous une nation et qu'est-ce qu'une nation c'est la première des choses et c'est elle passe effectivement par des héritages et comme vous connaissez la fameuse formule le plus bécide de tous les jours on va dire il y a à la fois le passé comme un héritage positif et un héritage genre de souffrance et c'est pas la nation des vainqueurs ce sont ceux qui ont souffert alors bien derrière il y a la perte de Mersa c'est de la Moselle qui est derrière ça c'est absolument évident mais il y a aussi la volonté existentielle de continuer d'exister et c'est un plébiscite de tous les jours et je pense que ça Renan reste extrêmement actuel parce que c'est la question qu'il nous a encore posée et que m'a posée au fond cette intellectuelle russe est-ce que vous voulez continuer d'exister comme Européen ? est-ce que vous avez une volonté d'être ? est-ce que vous croyez encore en vous ? est-ce que vous assumez vos héritages ? alors évidemment si on a décidé de n'être qu'une myriade d'individus c'est difficile de penser à un corps collectif et donc là j'énumère les points qui sont de véritables défis pour recrédibiliser la nation parce qu'au fond si ce livre a un intérêt c'est celui-ci c'est ce que je vous disais au début il ne s'agit pas d'avoir la nostalgie de la nation du 19ème siècle elle a été une force motrice indiscutable nous sommes au 21ème la question c'est savoir si la nation reste une idée opératoire et donc comme le dit le sous-titre de ce livre une ressource d'avenir il faut diagnostiquer les points qui font résistance qui font obstacle multiculturalisme hyper-individualisme et puis on le voit bien aussi troisième point c'est l'éclatement de la famille au fond il y a un rapport analogique je pense entre famille et nation dès l'instant où la famille au plan anthropologique a muté comme vous le savez depuis ces toutes dernières années forcément la nation c'est un peu aussi une grande famille dès lors qu'on n'a plus une vision purement univoque de la famille nucléaire qui est d'ailleurs constituée au 19ème siècle comme la nation c'est la famille bourgeoise nucléaire du 19ème siècle c'est tout à fait ça dès lors que cette famille là a été relativisée évidemment dans l'imaginaire collectif d'aujourd'hui forcément la nation apparaît du même coup aussi étrangère qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on n'est pas appelé un destin contractualisant comme le PAX peut-être qu'on est appelé à vivre simplement tiens si on donnait le droit de vote aux étrangers aux élections locales puis un jour il n'y a pas besoin de la nation le découplage citoyen des nations faut-il être de la nation pour être citoyen faut-il s'inscrire dans un récit historique pour être le citoyen de cette nation-là beaucoup il y a un sens de politique vous le savez qui pensent que tout ça ne sert à rien on l'a vu d'ailleurs avec madame Pinel d'ailleurs les radicaux socialistes sont très forts de sortir qu'après tout on pourrait même faire passer les élections donner l'accord des droits de vote aux étrangers aux élections régionales il fallait s'y attendre on va monter d'un cran un beau jour on lui dira pourquoi pas pour égard le président de la république on voit bien comment des gens d'ailleurs radicaux socialistes des gens qui viennent qui sont de grands héritiers de la république c'est stupéfiant d'ailleurs comment ces gens ont s'abordé leur propre tradition eux-mêmes je pense que le petit père comte serait un peu affolé d'entendre des propos pareils c'est des gens qui ont fait la république par définition le parti radical c'est la république et les mêmes 100 ans après vous disent après tout on pourrait vivre comme une espèce de paxe de paxe politique comme ça tranquille et bon voilà pas besoin on peut être de passage et piloter voilà alors oui c'est des points alors je vais arriver au bout j'arrive au bout donc en fait oui je crois que je peux même m'arrêter là si je dis tout cela c'est parce que c'est vraiment sur ces points qui résistent c'est comment penser l'idée de nation au 21ème siècle en tout cas c'est vraiment ma grande question alors juste un dernier point attend d'accord moi ça c'est un petit point parce qu'on a tout petit peu parlé du christianisme tout petit peu on peut dire c'est un peu bizarre j'avais dit à Philippe d'Iribard mais vraiment il faut quand même dire des choses parce que c'est un autre sujet le sujet n'était pas le christianisme à la nation c'était la nation je jure lui-même était très laïque mais quand même alors de fait j'ai juste à apporter là un article qui est paru d'un dominicain d'ailleurs la France de Toulouse qui s'appelle François Daguet qui est paru dans l'été 2002 dans la revue commentaire et qui s'intitule religion de l'humanité et religion de l'humanitaire le conseil de l'air c'est très intéressant c'est à dire qu'il y a aussi dans la grande question qui se pose c'est que dans le christianisme d'aujourd'hui évidemment on voit bien qu'il y a aussi ce qui est frappant un fort tropisme lui-même le dit très très bien remarquablement bien un fort tropisme universaliste et qui ne comprend mal même dans le christianisme d'aujourd'hui la nécessité d'un corps commun et qui n'a rien d'incompatible avec le fait d'être charitable à l'égard des étrangers cette incompatibilité ce qu'il appelle la religion de l'humanité avec raison est surprenante c'est-il que même dans le christianisme occidental il pense assez facilement qu'après tout la nation elle-même est quelque chose tellement relatif que ce qui compte c'est l'humanité c'est un universel direct alors là bien sûr les peuples de l'Est ont du mal à nous comprendre parce qu'ils sont encore restés très attachés à ces disons des choses alors je vais terminer là je je lisais encore ces jours-ci comme tu sais Bertrand régulièrement une conférence du lieutenant Charles de Gaulle en 1913 à ses officiers sur le patriotisme alors on voit bien que c'est le fils de sa mère et le petit-fils de sa grand-mère alors on voit bien il appartient à catholicisme catholique catholicisme et patrie c'est pas une ONG le catholicisme non 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 catholicisme et patrie c'est la même chose c'est pas la même chose mais c'est plus que compatible et alors donc il n'y a pas plus bel idéal que de sacrifier sa vie pour sa patrie et enfin il y a des là je ne sais pas il faudra ramener il y a des citations absolument remarquables comme il a 23 ans mais c'est c'est l'évidence même nous sommes à la veille de la guerre des 14 et donc on ne voit pas en quoi le christianisme serait forcément pacifiste humanitaire anti-national anti-patriotique mais nous entendant aujourd'hui il ne comprendrait rien c'est pas possible c'était il était fermant au contraire d'appartenance non mais il faut lire ces textes là c'est absolument impressionnant on est dans un autre monde mais qui permet de prendre un recul considérable sur la situation dans laquelle nous sommes je le dis sans nostalgie mais vraiment un recul qui est assez curatif quand même parce que vous dites comment c'est-il qu'on a basculé de ce paradigme à celui qui expose d'Aglé c'est vrai que l'idée nation apparaît apparaît très complètement contre-institif comme on dit maintenant à certains milieux alors je pense qu'il y a l'intérêt de redevenir une idée motrice vous l'avez compris évidemment c'est la thèse que je défend voilà 9h10 et je suis bon à avoir un petit peu de la vie merci Bernard le débat est ouvert vous avez la parole je vous en prie oui écoutez je voudrais déagir d'évoquer deux états d'évoquer notamment le premier je vais commencer par lui alors aujourd'hui il se trouve qu'on est le 9 novembre c'est une date doublement symbolique pour l'Allemagne c'est un hasard non et si on s'intéresse un peu à la numismatique avant 19118 les pièces allemandes avaient une face commune qui marquait Deutsch-Reich et de l'autre côté suivant l'État donc c'est qu'il y avait le souverain par exemple et pour tout tout ce qui concernait la Prusse c'était donc qui était donc c'est marqué droit d'un nombre de Prusse et un frère allemand de Schorkaiser donc je me suis souvent interrogé sur la nation allemande finalement c'est une nation plus plurielle et surtout fait qu'en plus il y a des états plus catholiques et d'autres plus protestants ça c'est aussi une autre variable et je voudrais aussi évoquer un autre état aussi très particulier c'est le Royaume-Uni qui est constitué officiellement de quatre nations parce que quand il y a le tournade rugby on en parle bien le tournade des six nations absolument donc il y en a quatre qui sont officiellement reconnues sportivement dans le monde que ce soit l'Angleterre l'Écosse Galles et encore pour l'Iran c'est très particulier parce qu'ils jouent ensemble au rugby mais il y a absolument un drapeau commun qui est différent des drapeaux nationaux et en football par contre c'est deux fédérations bien différentes et pour les autres nations anglaises galloises et qui sont leur propre parlement leur gouvernement depuis les lois de l'évolution de 1997 et c'est quelque chose qui n'est pas je dirais artificiel c'est vraiment des réels pouvoirs qui feraient sûrement barré d'envie les corses les catalans les flamands donc c'est vraiment quelque chose de très très particulier ils ont leur propre drapeau d'ailleurs aussi reconnu internationalement lorsqu'ils jouent sur leur propre couleur ils ont donc une citoyenneté britannique mais en même temps une nationalité qui leur sont propres selon nous qu'ils soient anglais gallois ou écossais d'ailleurs je dois dire que c'est souvent agaçant maintenant parler d'Elisabeth II que comme Rennes-Angleterre c'est pas que elle est aussi tout autant d'Ecosse absolument que Gallo ou d'Irancineur absolument absolument et même les anglais d'ailleurs eux-mêmes certains se sont agacés de ça c'est vrai il faut le dire ah oui ça c'est tout à fait effectivement symbolique tout à fait et je veux juste finir sur le cas britannique les écossais c'est vraiment très je les aime bien j'ai pas trop du mal à les suivre parce qu'ils veulent je dirais pour certains à travers le Scottish National Party l'indépendance mais après ils veulent pour certains réintégrer l'Union Européenne et moi je leur ai dit écoutez si vous êtes vraiment indépendant mais dans ce cas là ok mais surtout ne remettez pas l'Union Européenne sinon ça serait une soi-disant indépendance et qu'est-ce qu'ils répondent ils disent que ils ont toujours été européens mais je leur ai dit quand ils disent ça ils pensent à l'Union Européenne et moi je leur dis mais vous avez toujours été européens et vous serez toujours je pense là je pense géographiquement ou tout simplement voilà c'est comme assez très très j'ai aimé à suivre parfois leur cheminement de ce point de vue et pourtant je les connais bien et ils les aident beaucoup vraiment et d'ailleurs le Scottish National Party je ne sais pas si vous êtes qu'ils en sont mais ils voulaient lors du premier dans l'affaire d'homme qu'il y a eu conserver l'Amy Westerling et la Reine et aussi oui voilà donc c'est vraiment quelque chose de très particulier c'est quelque chose qui est reconnu internationalement et je répète c'est pas du tout comme les les flamands ou les les catalans ou les basques ils sont d'ailleurs une église différente c'est un peu neutre ça ah oui c'est pas seulement non seulement mais on peut aussi par exemple on peut aussi par exemple les troupes écossaises dans les secteurs britanniques dans le moment du partage des zones on veut se dire sous surveillance internationale il y avait une partie qui était tenue par les légumes écossais il y avait un droit pour écossais sur les chars sur les banques pas le grand prix mais que les rangs plus écossais on est peu dans la britannique mais en moyenne les rangs plus écossais et oui effectivement il y a un ralent nationalisme écossais et je vais en finir donc avec ce cas particulier britannique et il y a même le gallois qui est reconnu comme une langue officielle avec l'anglais avec l'anglais voilà je vois oui en t'écoutant je me demandais si dans ton livre tu évoques la relation entre la constitution des nations et la forme symbolique du pouvoir j'ai vu ton livre je peux me déchroniquer oui oui je sais tout d'un coup je ne me souviens plus parce que c'est très important le royaume de France c'est aussi une forme symbolique incarnée etc mais la Bulgarie au 19ème siècle importe une famille royale la Roumanie également donc la formation de la nation à la fois très ancienne et très moderne comme les nations balkaniques prennent une forme symbolique le à Gaza par exemple non il n'y a pas de forme symbolique dans d'autres pays ou zones qui pourraient devenir des nations il n'y a pas non plus de forme symbolique et ça me paraît être un obstacle justement à la constitution d'une unité autour d'un pouvoir incarné bien sûr oui bien sûr on n'en parle pas donc c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on a vraiment insisté en tout cas l'expression forme symbolique mais je suis d'accord je pense que pour un certain nombre de pays tu as raison pendant l'Afghanistan malheureusement ça paraît bien tard il y a eu un roi d'Afghanistan il y a eu un roi d'Afghanistan oui à défaut de formes symboliques des religions il y a eu pays qui peuvent s'incarner à défaut de formes symboliques ou de formes étatiques dans une religion la Pologne par exemple c'est le catholicisme l'Irlande aussi la Russie c'est l'orthodoxie la Turquie c'est ça a été incarné par l'Islam mais on a considéré en 2023 était Turc quelqu'un qui était musulman c'est un facteur de la religion de l'identité nationale à défaut de la construction de l'Irlande la Pologne ça a posé quand même quelques problèmes c'est sûr ça a posé et puis le risque c'est de faire la religion alors c'est ce que c'était la position de Renan d'ailleurs de faire la position de la religion un facteur trop fort d'identification et c'est risqué aussi parce que regardez ce qui est devenu le catholicisme au Québec même en Pologne maintenant je peux dire que le catholicisme polonais maintenant historiquement c'était à défaut de formation symbolique c'est pareil les grecs sont décidés pendant l'antiquité autobois s'ils ont pu persister parce que le sentiment c'est sûr c'est culturel c'est c'est non mais là je suis d'accord à défaut de fait ils sont constitués en état ils sont allés chercher un souverain oui ça n'a pas bien marché non plus mais ils sont quand même allés chercher quelqu'un pour s'inventer une mystique même chose les albanais ils étaient allés chercher un prince d'Orléans qui n'est pas resté d'ailleurs il a vu ce que c'était l'Albanie en 1912 ça n'a pas séduit mais après ils ont trouvé leur propre forme dynastique il y a eu Henri III en Pologne mais oui non mais justement Henri III aussi il est parti très vite oui quand les sérieuses se sont présentées en France oui c'est ça oui mais donc il y a un facteur qui est très important et qui justement ne ça ne se décide pas comme ça non il y a des grèves qui prennent il y a des pays qui engendrent leur propre dynastie il y a des grèves dynastiques qui prennent dans des pays où il n'y avait pas comme les pays des Balkans et puis il y a aussi des échecs la guerre grecque n'a pas pris la monarchie n'a jamais fonctionné utilement en Grèce alors que dans d'autres pays ça s'est plutôt mieux passé voilà ça dépend aussi des souverains soit ils s'adaptent aux pays d'accueil sur lesquels ils sont censés régner soit ils on resserve une mentalité en une étrangère qui fait que la greffe ne prend pas oui 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 non mais bien sûr il y a une question d'intelligence de l'homme d'état qui est quand même quelque chose d'important mais mais c'est un c'est un facteur non mais c'est sûr c'est un facteur d'unification c'est clair oui quelqu'un voulait intervenir il y avait une monsieur de l'extérieur à propos de l'histoire on dit que Moscou la troisième rome c'est plutôt la deuxième disance est-ce que est-ce que aujourd'hui la troisième rome c'est pas Washington plutôt nous ne sommes pas dans l'empire dans l'empire américain qui est un métier de l'Europe oui c'est vrai que et nous nous y abandonnons de plus en plus dans l'Europe en partie mais nous abandonnons notre notre nation notre sentiment national parce que ça nous va très bien un peu je le dis collectivement d'être d'être américain j'ai vu un magnifique tweet un magnifique tweet enfin triste un très triste après le temps donc sur le corps d'un soldat russe et on trouve ce mot il dit je n'ai pas besoin de passeport j'attends que tout soit la Russie incroyable c'est un humour je ne sais plus c'est un humour ou une consommation un idéal c'est très beau en tout cas tu pouvais intervenir Guido quel annonce le l'éditeur non c'est une question particulière oui dans ton chapitre 2 tu dis que tu réagis tu expliques qu'il y a des réactions populistes tu cites ce qui s'est passé en 2017 et puis tu ne le dis pas parce que je pense que l'écriture en 2022 arrive mais effectivement que page 4 en page 70 que effectivement les gens se sont orientés vers Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon tout ça et ça serait des réactions populistes pour soi c'est justement le fait qu'on a abandonné une forme de souveraineté nationale à la souveraineté et beaucoup trop d'immets de chaque côté supranationale européenne ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond justement ça serait un clivage entre des gens qui se reconnaissent comme français au sein d'un monde d'unisme dont tu parlais les 89 députés à l'Assemblée contre une espèce de classe qui pourrait être représentée par le haut commissaire européen que tu as montré ou est-ce que c'est quelque chose justement épidermique qui pourrait disparaître à la suite d'un retour à une vraie nation à un vrai corps national et une vraie un abandon là tu parles du populisme c'est comme l'explication étant le populisme je ne mettrais pas tout sur compte de l'Europe c'est un élément bien sûr puisque l'Europe a tendance à nous tirer vers une espèce d'arrachement par rapport à nous même mais demeure quand même même si mettons on aurait un Frexit d'organiser qui réussit on est redevenu complètement dépendant ça ne réglera pas tout c'est à dire que si le populisme a encore de beaux jours devant lui enfin ce qu'on appelle le populisme je l'utilise c'est pas oui 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 c'est ça il a encore de beaux jours devant lui tant que n'a pas été réglée la définition même de ce que nous pouvons être comme nation ça c'est pas de ce point de vue là je dirais que c'est pas simplement lié à Bruxelles c'est lié à nous même d'abord si on continue à prendre tout le monde tout étranger pour argent comptant que ça devienne une idéologie en quelque sorte l'accueil c'est l'article de Daguet c'est la religion humanitaire ou l'humanité et qui devient tant qu'on est là dedans dans ce paradigme là Europe ou pas Europe ça changera rien ça ça ne tient qu'à nous alors le fait d'être souverain donne beaucoup plus de possibilités d'avoir une politique qui nous appartient ça c'est certain c'est certain mais il faut donc ça c'est donc ça serait un peu commode de s'enquant tout mettre sur le compte de l'Europe c'est-à-dire que c'est nous-mêmes est-ce que nous savons ce que nous voulons pour avoir un avenir voilà la question étant qu'on n'a pas répondu à cette question qu'on soit dans une Europe confédérale ou une Europe complètement coupée de toute Europe vous regardez l'Angleterre c'est vrai est-ce qu'elle a fait son Brexit que c'est le paradis loin de là d'ailleurs ensuite il faut s'organiser se penser et penser sa propre d'ailleurs l'avenir vous le disiez vous-même d'ailleurs pour l'Angleterre est-ce que c'est enfin le Royaume-Uni est-il appelé à rester indéfiniment un État quatre nations rien n'est sûr alors ensuite quel est son rapport à son histoire en fait la question clé par rapport à ce que tu viens de soulever c'est quel quel est le rapport que les Européens entretiennent avec leur histoire en fond c'est la première des questions se le capable d'entretenir un rapport positif avec l'autre histoire et j'ai dit un positif j'ai pas dit un rapport idéal je ne dis pas que c'était un long fleuve tranquille mais un rapport positif avec notre histoire dès l'instant on n'est pas capable de faire ce travail là et qu'on est assomé aliéné par l'idée que nous avons colonisé tout le monde que nous avons été que des méchants que des nazis pour les allemands que des colonisateurs pour les pays etc moi je l'ai entendu à Berlin ça d'ailleurs à propos de GTA une assemblée d'évêques allemands suisses romands et français en 2016 ça c'est en 2016 et le président allemand le cardinal Marx pour ne pas le nommer donc un frais pro oui il s'appelle Marx d'ailleurs il s'en vente il s'en vente il écrit un livre qui s'appelle Das Capital il s'en vente il est très fier sympathique par ailleurs mais très proche du pape François et il a conclu la journée en disant ceci à propos des mille peut-être que c'est sur l'immigration l'identité culturelle l'immigration vous voyez le sujet chaud il a conclu en disant à propos des migrants mais nous avons tellement colonisés au final c'est la culpabilité donc il n'y a plus rien à dire nous les avons tellement colonisés alors je peux intervenir à ce moment là c'était fini c'était le mot de la fin mais j'aurais aimé lui poser la question mais monsieur le cardinal nous c'est qui vous dites c'est les puissances coloniales que vous n'avez été relativement peu vous n'avez été mais pas trop donc c'est les français les anglais les espagnols ou en réalité sous les dehors du colonialisme vous faites allusion au nazisme vous avez été vous étiez le pays des méchants et donc il a 60 entre 65 et 70 ans disons donc il est cette génération de la dénazification forcément donc l'Allemagne c'est la culpabilité absolue donc par rapport à l'étranger on n'a plus rien à dire d'ailleurs tous les amants que j'ai entendus ils me disaient ils disaient il n'y a aucune raison que la souveraineté des nations s'occupe de ça il y a des villes libres chez eux ça marche comme ça il y a des communes qui s'en occupent de la théorie non mais raisonnée comme ça c'est devenu totalement un sujet il y a une culpabilité une culpabilité pathologique pathologique et dans le monde chrétien encore plus pathologique alors à partir de ce moment là je vais terminer comment peut-on avoir un rapport positif avec notre histoire quand on est dans la pathologie oui enfin bon père Lourdin je sens que tu résistes c'est bien tu t'étonnes mais l'Union Européenne c'est quand même très très largement une création catholique pontificale la petite Europe vaticane de début oui ah oui qui est devenu un grand grand destin mais c'est une Europe de la démocratie vaticienne c'est une Europe que les papes ont voulu bon en tout cas ils n'ont pas découragé et comment oui bien sûr donc et ça ça répond effectivement à une idée quand même qui a été développée par le Vatican pendant des siècles d'une Europe chrétienne etc bien sûr chrétière etc il ne les a pas empêchés de manœuvrer comme tout le monde mais c'est quand même le résultat d'une politique vaticane qu'est-ce que t'en dis ah mais père Bourdin il va pas apporter de réponse de Jésus non non moi je suis pas une valise à double fond je dis les choses non 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 mais c'est ce que tu dis alors attention non mais c'est très important ce que tu dis c'est-à-dire la petite Europe vaticane c'est-à-dire c'est une Europe ultra montaine il y a un point commun d'ailleurs entre les démocrates chrétiens et les sociodémocrates qui sont les deux c'est les partis qui dominent qui ont fait l'Europe c'est qu'ils sont ultra montants même les sociodémocrates on regarde son laïc ils sont transnationaux forcément alors d'ailleurs le phénomène est très clair quand on voit arriver de Gaulle lui il est pas ultra montant c'est un gallican catholique oui mais gallican il est frappant de voir que vous prenez un texte comme Retrouver le sens du politique c'était le dernier bon texte malgré tout des évêques de France en 2017 celui qui est sorti cette année est vraiment vraiment pitoyable il faudrait nous ce que dit même des évêques le pensent on peut vous le dire moi je peux lire des évêques on est d'accord c'est nul non non mais c'est on est trop clair on peut se parler franchement et alors dans ce texte 2017 il commence sur l'Europe Jean Monnet Schumann Casperi hein 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 mais je lis un jour un ami avec d'ailleurs je dis mais tu étais du Nord et de Lille mais quand même dans votre petit bouquin là il y a quelqu'un dont on ne parle pas Charles de Gaulle il était contre l'Europe ah oui c'est vrai c'est un Lillois comme moi bah oui bah oui mais pourquoi moi je vais te dire pourquoi on est des vieux copains vous êtes évecs on était vos études ensemble mais c'est évident parce que ce sont des démocrates chrétiens c'est ça c'est l'Europe l'indicap c'est ça et de Gaulle n'est pas démocrate chrétien et ça c'est complètement refoulé habite à Ressau je n'ai pas pensé bah oui il faut y penser il faut y penser c'est pas par hasard c'est le grand absent et même j'ai encore entendu même à cette association dont je vous parlais tout à l'heure fondée par l'Eustigier qu'elle était invité on voit bien ils ressortaient les mêmes jamais ils ne parlent de Gaulle jamais jamais c'est un Galicot donc il faut s'entendre sur l'Europe vatican c'est pas le fait qu'elle soit faite par des chrétiens qui est un problème c'est même la rencontre de Gaulle à Denauer quand ils vont célébrer ils vont à la pour pas célébrer enfin si dans l'ordre de baptiser ils vont célébrer alors qu'on peut dire ça et quand ils vont à la messe à Reims avant de se quitter c'est quand même un grand moment qu'on ne retrouvera plus on n'imagine pas Macron et Scholz à la messe à Reims c'est pas possible on voit pas bien quand même c'est là que le monde a changé quand même il y a une déchristianisation donc c'était un moment béni permettez-moi de prononcer ce mot c'est quand vous voyez vous avez De Gaulle et Adenauer à Reims là on a signé la capitulation c'est extraordinaire ce moment mais donc il y a quelque chose de positif aussi le problème c'est que ça se confond ça c'est le problème que tu soulèves avec effectivement l'utilisation ultramontaine et la CDU est quand même plutôt forcément forcément et De Gaulle ne l'est pas il ne l'est pas c'est le cas d'espèce historiquement quand même le Vatican appuie l'Espagne conquérante et quasiment impérialiste appuie l'Autriche-Hongrie parce que le projet austro-hongrois est un projet justement impérial très vaste plurinational etc. et donc il y a une tendance extrêmement profonde du Vatican a porté des projets qui sont extra-nationaux qui sont quasi-impériaux ou impériaux justement contre l'affirmation française et naturellement comme tu le sais mieux que moi l'affirmation anglaise oui qui peut franchement rompre pas pour de bonnes raisons d'ailleurs ça Bernard est très calé là-dessus mais il y avait des raisons profondes et la France a été tentée dans ses élites en tout cas au moment des guerres de religion de faire comme il s'en plaît la population était beaucoup plus catholique que que ne l'étaient les élites enfin les élites nobilières mais il y a eu une tentation aussi une tentation à un certain moment mais en tout cas Rome a porté ça et en Italie même a empêché en fait la formation de l'unité italienne oui au XIXe siècle oui bien sûr Machiavel le dit mais tout le monde le dit après Machiavel non mais même au XIXe siècle la question romaine c'est l'obstacle à la formation d'une nation complète absolument absolument non mais ça alors l'enseignement magistérien n'est pas défavorable à la nation il en parle mais c'est vrai qu'il en parle à la nation mais dans des catégories qui ne sont pas qui en même temps il y a des contradictions c'est vrai par rapport à l'Italie Rome a été opposée c'est très clair d'ailleurs Rome s'est retrouvé en fait sur le problème du catholicisme aujourd'hui c'est qu'il est pourquoi il est si rampé que ça c'est parce que la nation au fond lui a joué des tours le nationalisme lui a joué des tours il s'est retrouvé sur arbitre il est hors sol c'est là d'ailleurs l'article là c'est sûr que ça pose cette question là c'est à dire pourquoi le catholicisme est devenu comme ça parce qu'il est mal à l'aise avec les corps nationaux depuis le 19ème siècle et il est il est donc dans un universalisme de surplomb il préfère ça donc l'Europe lui convient il convient très bien et comme le dit Martinès Gros qui est venu il y a quelques semaines ici parce que la religion succède à l'empire et reprend le projet impérial mais en le plaçant théoriquement dans l'ordre spirituel oui oui donc dès la fin de l'empire romain il y a ce projet là absolument c'est clair mais qui ne marche peut-être se dialectise oui 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 bien sûr non non mais sûr bien sûr il y a une absolument ah oui mais je reviendrai il faudra qu'on vienne après c'est quand même sur la troisième robe mais alors non juste quand même pour répondre c'est c'est vrai qu'on pourrait dire que les Etats-Unis c'est un empire c'est un empire c'est vrai c'est un empire alors comme c'est un empire qui de façon fondationnelle je viens de manière fondationnelle et protestant c'est difficile de lui accoler le titre de troisième Rome c'est 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 pas évident tandis que l'orthodoxie oui ça marche là ça marche bien ça marche bien parce que la Russie c'est Byzance qui se prononce ou c'est la deuxième Byzance qu'on peut dire on pourrait dire ça c'est comme ça c'est vrai tandis qu'aux Etats-Unis c'est pas facile de de leur les affubler de ce titre mais c'est un empire oui c'est clair c'est vrai c'est un empire c'est une nation impériale qui est héritier de l'Europe qui est né c'est une nation impériale mais qui n'a pas de notion de territoire impériale par rapport aux autres c'est une distinction d'un empire son empire est économique et politique oui pas territorial non c'est vrai c'est un empire culturel si le retour tu pourrais voir l'Union Européenne qui est comme un des produits des Etats-Unis comme une extension de son territoire alors un territoire il y a une zone d'influence il y a un territoire étendu c'est une zone d'influence le catholicisme le gagne en Etats-Unis oui maintenant il a pris de l'ampleur mais par l'immigration hispanique oui le catholicisme maintenant est puissant aux Etats-Unis c'est vrai oui bien sûr mais sans les hispaniques le catholicisme ne serait pas grand chose il y avait quand même il y avait quand même l'Irlandaise c'est clair et puis oui alors au départ l'Irlandaise l'Irlandaise l'Italie au départ c'est vrai mais ça c'est au XIXe siècle après ça suffisait pas quand même il a fallu quand même après c'est l'arrange des berceaux comme en Irlande Dieu meurt d'ailleurs et que le livre de l'aide majoritaire ah bah c'est fait maintenant ils sont devenus majoritaires en Irlande du Nord ils sont majoritaires au moment où ils ne vont plus à l'église quoi c'est un peu simple c'est clair chers amis ils veulent en conclure ce soir ah non mais attends il y avait une question très vite parce que là ça rousse je veux juste dire que pour l'histoire et pour moi je pense qu'il est important ce qu'on veut être vraiment objectif c'est de mettre tout sur la table et d'arrêter l'autoflagellation que vous dites en effet vous auriez pu rétenter à votre interlocuteur que nous-mêmes en scène nous sommes des ex-colonisés de l'Empire romain est-ce que nous en sommes portés aussi mal en fait le français à table à base l'angustique le latin et le grec oui on peut dire ça oui c'est vrai il y a eu aussi un héritage profond de l'Empire romain via l'église catholique romaine je précise voilà la attitude est parfaite et lorsque les francs finalement les ex-sociales sur le collège romaine ils étaient pas sinon moins que ça c'est pour ça que nous on revient sur le dixième pour la nation française c'est que nous sommes des français oui mais quelque part en fait nous sommes des gallo-robains oui enfin de canadre mais en France il y avait toujours un des cas particuliers et jusqu'en 1916 alors sur les pièces sur la lune statique aussi c'était ils ont intitulé Franco-Rumarex roi des francs mais c'était caché le fait que depuis longtemps l'immensité des français c'était une grosse majorité au cas de gallo-romaine et j'avais aussi une question parce qu'on avait un contrat pour l'Allemagne est-ce que si finalement c'était pas un contrat aussi ce deuxième Reich avec tous ces pays qui étaient soit protestants soit catholiques pour ensuite former un empire pluriel en fait comme là oui enfin c'est pas un contrat au sens du 18ème siècle c'est un c'est une parce que le contrat au 18ème siècle il est individualiste d'abord là c'est une une association je dirais une entente ou une alliance je sais pas comment dire un Bund comment dire en allemand d'ailleurs entre les différents royaumes principautés sous la houlette de la Prusse oui et sous la houlette de la Prusse nous reparlerons très certainement de l'Allemagne l'année prochaine avec justement le professeur Soutou qui est déjà venu ici nous comptons réinviter pour qu'il nous explique l'évolution de nos voisins Bernard merci beaucoup on se retrouve à la prochaine avec Jacques Sapir et nous parlons de la planification